Il fait actuellement 32 degrés à Bordeaux, je suis en train de transpirer des litres, donc désolé, je me suis mis en chemise pour essayer d'être stylé, mais je suis en caleçon. Voilà, désolé, je me mets à l'aise. Bonjour à tous et à toutes fans de Cinéma C'est Espritade, j'espère que vous allez bien bienvenus dans une toute nouvelle vidéo réaction. Et aujourd'hui on va réagir à la bande-annonce du film The Old Guard avec Charlize Theron, un film sorti le 10 juillet 2020 sur Netflix. Oui, ça remonte à pas mal de temps, mais bon, j'avais pas mal de travail. Et qui est un film d'action science-fiction qui au départ ne m'intéressait pas du tout, mais avec des petites critiques à droite à gauche, je me suis laissé tenter, et donc du coup, je me laisse tenter. Aujourd'hui, je vais regarder la bande-annonce avec vous. Je vais vous lire le résumé. Une petite bande soudée de mercenaires immortels dirigée par la redoutable Andy se bat depuis des siècles pour protéger les humains. Mais tandis que le groupe est engagé pour une mission des plus périlleuses, ses pouvoirs hors du commun sont soudain révélés au grand jour. C'est alors qu'Andy et Neil, tout dernier soldat à avoir rejoint l'équipe, doivent tout mettre en œuvre pour neutraliser leurs ennemis, car ces derniers ne reculeront devant rien pour détourner les pouvoirs des immortels à leur profit. Oh, mais en fait, ce n'est pas que de l'action science-fiction, c'est aussi du fantastique, ce film. On va regarder cette bande-annonce. Tout de suite, Lumière, Moteur, Saturn, réaction. Générique. Sous-titrage ST' 501 The Old Guard, bande-annonce, c'est parti. Vous êtes qui ? Je t'autorise à m'appeler Andy. Je suis à la tête d'un groupe de soldats. Des mercenaires ? Des combattants, comme toi. Dotés de compétences très rares. Quoi ? Comment ça ? C'est pas vrai. Disons que c'est compliqué de nous tuer. Oh, incroyable. Des immortels, oui, vraiment. Oh, stylé. Tu te poses un tas de questions et tu voudrais des réponses. J'ai la nouvelle. Et alors ? Je crois qu'elle a du potentiel. Eh bah alors, rebelle ? Regarde, tu guéris plus vite déjà. Tu vas faire des merveilles. Vous êtes des gentils ou des méchants ? Ça dépend des siècles. Alors, on meurt vraiment jamais ? C'est pas parce qu'on continue à vivre qu'on a plus mal. On a parcouru les siècles en combattant dans l'ombre pour protéger ce monde. C'est juste mission impossible de disparaître dans le monde. Allez, cheers ! Je vous en prends une ? Oh, cool, c'est gentil, merci. Voilà, c'est fait. Merci. Oh, cool. Adapté d'une BD. Force phénoménale. Ils sont extrêmement difficiles à capturer. Ils vont nous enfermer, nous instrumentaliser. Sauf qu'ils n'ont jamais affronté une armée comme la nôtre. Bien sûr, ils sont des X-Men. Faisons plutôt un groupe de rock. Si on arrive à percer leur code génétique, le monde entier nous suppliera pour avoir le même. T'aurais pas dû faire ça. Nous n'avons pas toutes les réponses. Mais nous avons tous le même objectif. Oh, Katana ! Je vous conseille vivement d'évacuer les lieux. Mais c'est un méchant, OK, dans ce film. La vieille gardienne. Non, tu attends le signal. Mais ça me gonfle, c'est quoi ton putain de signal ? C'était ça. OK, wow ! Alors, chose assez étrange, c'est que le black, là, Chewetel, Edgy O'Fort, celui que l'on voit dans Seul sur Mars, 2012, etc. En fait, il a l'habitude de jouer le rôle d'un gentil, mais là, apparemment, il joue le rôle d'un méchant. Oui, bon, après, c'est lui qui a fait la VO de Scar dans le remake du Roi Lion en 2019, donc, il a commencé à jouer des rôles de méchants. OK, bon, cette bande-annonce est très rythmée, pleine action, ça a l'air vraiment très sympathique, avec un petit univers SF fantastique qui a l'air de faire plaisir, avec des immortels, tout ça, bon, est-ce que ce sont des méta-humains ? Des gens venus de DC, quoi ! Pourquoi pas, ce serait vraiment très sympathique, on pourrait relier les deux univers. Et vous avez vu l'arme de Charlize Theron ? Putain, incroyable, il y a des reliques anciennes et magiques incroyables. Bientôt, ils vont nous sortir Excalibur. Oui, bon, après, c'est Mission Impossible aussi, c'est, OK, tu m'as pris en photo, hop, j'écrase la photo, je la vire, vous ne me connaissez pas, vous ne m'avez jamais vu, il n'y a aucune preuve de ma présence. Même si les méchants du film vont détecter votre présence. Comment vont-ils y arriver ? Aucune idée, mais bon, je pense qu'il y aura des petits problèmes de sécurité par-ci par-là et ils ne vont pas avoir la main sur tout. Alors, bien sûr, je me pose une question, pourquoi est-ce que Charlize Theron recruterait une nouvelle dans son groupe ? Est-ce qu'ils ont perdu récemment un membre de leur groupe ? Genre, un peu comme dans Sex Underground de Michael Bay sur Netflix ? Ou est-ce qu'ils ont juste envie d'agrandir leur groupe et en même temps de protéger cette personne qui est immortelle et qui, ben, ne sait pas vraiment quoi faire de ce pouvoir ? En fait, Charlize Theron veut assurer la protection de cette fille, c'est tout. Et donc, du coup, les événements vont se dérouler à Londres, normalement. Ça va être sympathique, on va avoir de beaux plans, putain. Après, niveau plan, composition de l'image, couleur, etc. J'ai rien retenu d'absolument incroyable là dans la bande-annonce, peut-être que ça sera un peu plus développé dans le film, mais, voilà, ça a l'air d'un film avec une mise en scène assez simple, mais assez divertissant. Donc, je vais le regarder, oui, forcément, je vais le regarder, je vais en faire une critique, je vais le mettre dans le top flop de l'année, peut-être, j'en sais rien, on verra, je vais regarder ce film Netflix et peut-être que ça peut vous faire un film Netflix à voir en plus pendant ses vacances. Voilà, c'est... c'est gagné. Voilà, c'est la fin de cette vidéo réaction, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker cette vidéo et n'hésitez pas aussi à me suivre sur tous les réseaux sociaux. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, c'était Esprit Z, coupez ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada